bonjour Alice bienvenue dans le temple des druides est ce que tu peux te présenter je m'appelle Alice Modelo, je suis championne de maîtrise et dentiste chirurgienne donc là l'idée c'est de te faire vivre un peu notre notre rituel, les activités que l'on fait tout au long de la journée la première partie ça va être un peu du spearfit et on va coupler ça au froid quand c'est qu'on est adepte de la méthode rim-off et après ça un petit peu de réconfort avec un petit jus rouge et puis on finira par un petit débrief gentil et on y va ? super c'est parti c'est parfait déjà en posture on va faire du spearfit on va pouvoir faire une séance typique et idéale on s'en s'ouvre on mélange plusieurs blocs qui des fois vont bien ensemble des fois qu'il faut un peu résister par exemple un peu d'exposition au froid et tu reviens sur quelque chose d'émotionnel et quand ils résistent de changer d'un état d'esprit à l'autre pour commencer tranquillement on va partir sur de la respire un petit peu la porte entre le physique et l'esprit ça va aussi nous aider à partir sur l'exposition au froid on va partir sur trois routes d'aujourd'hui on se fait un petit peu de respire un peu d'exposition au froid et après on va revenir on va faire plus de travail plus émotionnel plus de médite donc il y a des petits exos de médite différents éveiller le corps éveiller le coeur et éveiller la tête donc à la fin on va se ressortir à 1000% donc tu peux tranquillement être en toi prendre une bonne petite respire si t'as des choses que t'as envie d'ajouter toi parce que t'as l'habitude tu peux le faire moi je suis là pour guider et te proposer des actions de grande respiration et relâcher sans t'entendre vœu pression contraction vers le haut vers le haut t'es prête pour le même lacet pour le smooth donc là on va faire un premier très rapide on va faire trempette 1 seconde, 30 secondes, le deuxième un petit peu pareil 30 secondes, 40 secondes et au dernier on fera 2 minutes donc c'est pas énormément au niveau du froid mais l'objectif c'est juste d'aller du froid au travail ici, du froid au travail ici et de ressentir une prise d'information ah j'aime bien ah j'aime pas et à la fin juste de kiffer ici on va faire un peu de travail de présence là entre les deux routes et le dernier ça va être un peu plus travaillé quoi du coup on va se sentir relégoré aussi par l'exposition froid ça sera pas léthargique on est bon ? c'est parti du coup on est parti allez retour saisie ok tu me montres c'est ce que je fais moi hein c'est sûr et surtout en fait on va juste on va enchaîner boum on va la barre on médite dès que c'est fini on fait un ici on refait et on remédite ok donc intention tu mets ton attention je fais peur en fait parce qu'en fait ça ça passe mais ce qui est bien dans le travail c'est c'est d'utiliser pour ton mental aussi tu vois ça va tout et puis hop je vais déjà réchauffer là je vais déjà réchauffer tu m'arrives choper le ventre tu rentres tranquille tu te rappelles ton attention soit sur la marche soit devant tranquille pour avoir le corps un peu dedans tu t'en dis déjà tu sais pas je vais le faire 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 et je vais le faire je ne pré materiacu le ventre je me juge pas forcément mais j'observe la chaleur la tension éournillement espace J'arrive à dessiner l'espace aussi, je laisse les choses venir de son fluide et je vois mon état physiologique maintenant et je vais lui demander de retourner dans le coin et monter en énergie. Voilà, on est bien là. Merci. C'est le travail d'équipe. Il faut bien cuire le froid. On repart sur votre présence, on va partir tout de suite sur la leçon. S'il essaie d'apporter l'attention à lui-même quelque part, c'est d'aller un peu sur l'espace émotionnel et d'observer l'effet d'avoir peut-être eu le besoin de se réchauffer ou de se contrôler. Je remercie la fille de m'avoir fait vivre ce moment ou cette expérience. de m'avoir apporté. Allez. C'est bizarre, il vibre le bain. Il faut faire agent. Le bas. On est bien agent là. Le job, coaching est bien glacé. On aime travailler 10 dans des bonnes conditions. Les deux petites minutes se sont écoulées. On est dans la boîte. Vous ne m'enchervez pas. On est dans la boîte. Allez, ferme le couvercle. Allez, une de plus. C'est ça. En chambre froide. Pour pas venir chez Brenos. Elle est en chambre froide. On est dans la boîte. Allez. Je me suis méfiée quand même. Il est toujours à faire celle-là. Alors là, on a une betterave jaune. Ici, on a une betterave rouge. Pourquoi j'ai mis de la betterave aujourd'hui ? Parce que c'est riche en nitrates. C'est bien pour les apnéistes. C'est bien pour la perf. Ça se métabolise dans le corps. Ça vient aider à la vasodilatation et l'oxygénation du sang. Et comme elle est crue, on a aussi toute la grosse vitamine B qu'il y a dedans. Carottes. On se fait un bon jus rouge aujourd'hui. Qui dit jus rouge, dit red blend tout à l'heure. Petite stimulation. Maca, guarana, acai, baobab. Tu sais que le gingembre, c'est aussi un antinoseilleux. Ah non. C'est un bon poussaille. Pour toi, c'est très bien. Le jus de gingembre de ouf. Goût de caméra match. Merci. J'ai une question pour toi que je ne t'ai pas posée pendant que c'était dans la glace. Parce que comme je me suis dit que je vais faire moi aussi la glace, j'ai tout oublié le concept. Tu as choisi une voie professionnelle qui est assez poussée en étant dentiste. Que ce soit dans le niveau d'études ou en tout cas dans l'effort que ça demande. Au niveau de l'apnée, c'est également un sport qui est assez particulier. Il n'est pas anodin. Il y a une recherche de performance. Il y a un risque aussi. Tu allais chercher la méthode Wim Hof. Tu allais chercher la glace. Et même, je dirais, à travers l'apnée, je sais que tu fais un travail avec les assos. Tu as ton petit badge ici. Donc, il y a toujours une recherche un petit peu de se surpasser. Ce que je me demandais, c'est est-ce qu'il y a quelque chose en toi que tu as besoin de te prouver ? Oui, c'est assez juste en fait. C'est assez juste. Dans beaucoup de disciplines et de domaines dans ma vie, j'ai eu besoin de me prouver à moi-même que ce que je ressentais était vrai. Et du coup, aussi bien dans le monde professionnel que dans ma vie sportive, j'aborde ce même fonctionnement. Et puis, surtout, de faire confiance à mes ressentis, à mon intuition. Et moi, ce qui m'apporte énormément, je partage des compétences. Je suis quelqu'un de très impatient et j'ai longtemps lutté contre ça. Et finalement, le meilleur moyen pour faire face à cette impatience, c'était pour moi d'aller chercher une multitude de talents qui puissent me nourrir en même temps pour arriver à ce que je voulais plus rapidement que tout le monde. parce que quand je veux quelque chose, je le veux tout de suite. Ça a été mon moyen de faire face à ce défaut. Et ça m'apporte énormément de partager des aventures humaines. Est-ce que tu sais d'où il vient ce bonheur ? C'est sûr que je pense qu'en tant qu'enfant, j'avais l'impression de ne pas me faire entendre, de ne pas être écoutée. Et donc, c'est une manière un peu de montrer qu'on existe, bien sûr. Et en tant que femme aussi, bien sûr, dans des univers très masculins, ce n'est pas toujours évident de se faire entendre. C'est une manière pour moi de dire avec ma manière de fonctionner, ça marche aussi et c'est complètement différent de vous. Mais on est tous égaux et ça vaudrait le coup de s'ouvrir et de faire un pas les uns vers les autres et de partager parce qu'on a beaucoup de choses à partager, je pense. Et c'est vraiment ce que je vis depuis deux ans, c'est vraiment extraordinaire parce que je me le prouve à moi-même et qu'en effet, avec un partage de compétences et de talents, on pouvait arriver à des choses assez incroyables, même surprenantes. Je voulais me le prouver à moi aussi. Et puis, si je peux le transmettre à travers mon parcours, c'est un vrai accomplissement professionnel, oui. Carrément. Carrément. On n'a pas mangé de solide aussi, en plus, donc c'est parfait. La vie change, on se fait d'or noter par deux hommes. Oui. Aujourd'hui. Merci, Greno. C'est tout. Sur l'or de mon homme. Magnifique. Magnifique. Donc, dans ta possession, tu as un beau petit jus rouge confectionné par Brian, avec un petit jus de betterave pour une trate avec un peu d'orange sanguine et de gingembre. bonne dégustation. On espère que ça va se faire. Je peux le couler. Après avoir dégusté ta petite potion qu'il me faudrait moi aujourd'hui, c'est une petite débrief de tout en après-midi dans le temps pour le désormais. Ça tombait pile-poil au bon moment. J'en avais besoin. Je me t'allais dire moi. Non, c'était une vraie belle parenthèse. Je ne m'attendais pas à vivre cette expérience et c'était beau de vivre des congrès. C'était très chouette. Très chouette, très humain et c'était réconfortant et apaisant. Ça fait du bien. Merci beaucoup d'avoir pris du temps. Même si tu as arrêté il y a un an, comme tu nous disais un peu en off, ton métier de chirurgère dentiste, à quoi te sert l'apnée en termes de, je dirais, d'être humain, en termes de femme ? Quand tu plonges dans l'eau, qu'est-ce qui se passe ? Oui, l'apnée représente beaucoup de choses pour moi et c'est une forme de thérapie et pour moi c'est une transition pour être mieux sur terre. Le paradoxal, c'est que je suis sous l'eau, très profonde, seule, sans respirer et je me sens mieux que sous le verre. Tu disais que parfois quand tu avais de grosses décisions à prendre, tu attendais d'aller plonger et suivant tes sensations, tu savais si tu avais fait le bon choix de te confier ou c'est plus en forme d'actualité. Oui, je me fie beaucoup à ce que je vis pendant mes plongées parce que quand on est comme ça sans respirer aussi profondément dans la mer, il y a l'essentiel qui émerge et on ne peut pas se mentir. Et donc si j'arrive, si je parviens à ma performance et je sais que je suis bien avec moi-même et que je peux me faire confiance. Merci beaucoup d'être venue Alice et on te souhaite un bon retour pour un père minisoise. Merci pour tout et puis pour mon accompagnement sur mon chemin d'escendre. Merci. A bientôt. Sous-titrage ST' 501